Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode de l'objet à l'infini. Dans une autre vidéo, on travaille avec un objet à plusieurs dizaines de mètres. Ici, l'objet dit à l'infini est créé par une lentille convergente de distance focale connue. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément et placer la lentille de distance focale connue. Utiliser la méthode de l'autocollimation, traitée dans une autre vidéo, pour la placer précisément à sa distance focale. On utilise un miroir pour faire l'image de l'objet dans le même plan. On place ensuite la lentille dont on cherche la distance focale. La distance entre les deux lentilles importe peu, mais plus elles sont proches, moins on perd en luminosité. Pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée de la lentille. Faire l'image de l'objet sur un écran. Pour plus de précision, dépasser la position jugée nette pour y revenir. Lorsque l'image est nette, la distance entre l'écran et la lentille est la distance focale recherchée. Cette méthode de l'objet à l'infini permet, sur un banc optique de 2 mètres, de déterminer des distances focales allant jusqu'à quasiment 2 mètres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo est en Creative Commons. Elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada